Dans le rapport de l'OTE 2023, les résultats du volet gestion durable des campus nous ont paru particulièrement éclairants. Pour être crédibles dans leur pédagogie et dans leur recherche, les écoles de management doivent donner l'exemple dans leur pratique. En la matière, on pourra voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Côté négatif, on note d'abord une stagnation à moins de 60% de la part des écoles, déclarant avoir une politique de réduction des gaz à effet de serre. Ce chiffre est d'ailleurs peut être optimiste, car seuls 42% des écoles déclarent avoir mesuré leur empreinte carbone. Or, pour être efficace, une politique de baisse des gaz à effet de serre a besoin de repères chiffrés. Pourtant, il y a là un progrès net par rapport à la précédente édition de l'OTE. Le nombre d'établissements ayant mesuré leur empreinte carbone a presque doublé. Cette amélioration fait écho aux efforts déclarés en matière de sobriété. S'agissant de consommation de ressources matérielles et de consommation d'énergie, plus de 70% des établissements déclarent avoir mis en œuvre des politiques dédiées à ces objectifs. Le rapport de l'OTE 2023 permet aussi d'identifier des pistes d'amélioration sur des aspects concrets, comme la mobilité, où seuls 29% des établissements ont un plan de mobilité pour les déplacements quotidiens, chiffre proche des 28% d'établissements qui mesurent l'empreinte carbone des mobilités internationales, et la normalisation des pratiques, où l'on note que 88% des établissements n'ont pas recours à des normes telles que la norme NF sur les achats responsables. Il faut enfin noter que certains freins sont aussi identifiés. Par exemple, les établissements dépendent souvent des politiques, de leur tutelle, c'est notamment le cas du public. Les établissements dépendent aussi de leur géographie. Des questions de mobilité ou de biodiversité ne s'appréhendent pas de la même façon pour un campus en centre-ville ou un campus en grande périphérie. Sous-titrage Société Radio-Canada